Salut bonbon, reste là on va parler de JVC Ah merde tu t'en vas, bon bah à demain alors Alors sur JVC en fait je lisais le test de Mad Max Je fais putain il est vachement bien noté, les lecteurs ont vachement bien noté le jeu Je vais sur Metal Gear Solid 5 et la note était moins bien que sur Mad Max Je fais quand même, la note est moins bien Du coup je fais lire les commentaires Je lis les négatifs, les positifs Et je lis surtout les avis des lecteurs Je lis pas les avis des lecteurs qui mettent 20 sur 20 ou je les survole Je lis les avis des lecteurs qui mettent des mauvaises notes en fait C'est plus drôle Et en fait j'ai rigolé Parce qu'il y en a qui sont juste géniales Je vais essayer de les retrouver La perfection n'existe pas mais Monsieur Kojima lui a chatouillé les pieds C'est beau il y a des poètes Tel le prologue du jeu, on s'en fout Magnifique, j'ai refait le jeu Zéro ! Mais où va-t-on ? Je vous le demande où va-t-on ? Ah oui non lui c'est un troll Etant fan de Bionic Commando sur NES je m'attendais à de la vraie infiltration Et au final on a un jeu qui ressemble la plus à DuckTales La phrase elle m'a fait marrer Elle est bien partie mais après le troll il est trop gros Mais la première phrase elle m'a fait marrer J'ai réussi à tenir 10h mais là stop Aucun plaisir, aucune immersion Le scénario complètement absent Mais par contre nous avons la fameuse Mother Base Alors déjà les persos je suis là pour jouer à un jeu d'infiltration Pas une simulation de chef en logistique Oui la Mother Base repose sur une grosse partie de gameplay C'est ennuyant et complètement inutile Le seul bon point c'est la possibilité d'infiltration Ça s'arrête là Alors à tous les fanboys qui nous disent Oui mais Kojima a fait exprès de nous pondre Avec des big boss complètement muets pour l'immersion Ça me fait sourire Kojima si Kojima ça Tous les défauts sont repris de cette manière Kojima nous juste pondu une bouse et tout Franchement même Franchement même Splinter Cell sur N-Gage Et au dessus de cette bouse vidéoluthique Bien l'intro complètement nawak Snake qui rampe du sol aux abords de la base Pour ensuite se mettre bien debout Dès que l'hélico lui passe à 36 cm de la tête Projecteur dans la gueule Bien l'infiltration complètement bâclée Il vous suffit de monter dans un char Pour finir la mission Les doigts dans le nez en année Bien le sénario complètement nawak Bref rien à sauver Comme d'acte je retourne sur Blacklist Ça c'est le gros fan de Splinter Cell Qui a la rage que Metal Gear soit un bon jeu Je lis entre les lignes Ah c'est celui là qui m'a fait hurler de rire Voilà je mets 20 sur 20 pour me rassurer Car je vais aller l'acheter chez Leclerc A 49 euros 20 Et de ce fait je le note au top Car je vais y mettre des sous quoi Enfin vous comprenez Je ne l'ai jamais essayé Mais bon je mets 20 Voyez J'ai adoré ce commentaire J'ai trop adoré ce commentaire MGS c'est de la branlette à télé Le scénario MGS c'est les plus gros clichés De machin De théorie du complot judéo-maçonnique Des films des années 80 Qu'ils ont coincé dans la broyeuse A manga et animation japonaise Capilotracté Ça a donné MGS quoi Ah ce Voilà je mets 20 sur 20 pour me rassurer Car je vais l'acheter Il m'a troué le cul Et c'est vrai C'est vrai il y en a Il se rassure Celui là je l'achète Salut je viens d'acheter le jeu Excellent jeu Juste 2 points négatifs Prenez en compte que le mec Il lui met 5 sur 20 Excellent jeu Juste 2 points négatifs Le mec il lui met 5 sur 20 C'est un excellent jeu Il a juste 2 points négatifs Donc 5 sur 20 Problème de connexion réseau Au multijoueur Voir aucune connexion Alors le multijoueur D'après ce que j'ai compris Il n'est pas encore sorti Il va le sortir dans quelques mois Ça fait 5 ou 7 ans Qu'on attend les jeux Ça serait sympa Qu'après autant de temps D'avoir les jeux Qui fonctionnent correctement Et le grand 2 Qui fait que ça donne envie De le rendre C'est la version anglaise Sous titrée français Ça c'est vraiment le mal incarné Je viens de commencer le jeu J'ai compris un quart Ou deux quarts du jeu Donc la moitié Ce qui a été dit Ou plutôt lu Voilà On est en 2015 Sur PS4 400€ On n'est plus sur PS1 Entre guillemets PS1 est aussi à 400€ Avec des sous titres à gogo Donc un super 5 sur 20 Quand même Mais rien que pour la VOSTFR Ça me révolte Ça donne l'impression D'avoir Ah c'est dur à lire D'avoir l'impression Ça me révolte Ça donne l'impression D'avoir acheté un jeu téléchargé Ça fait chier Un jeu à 60€ téléchargé Mec il a un jeu A 60€ téléchargé Encore un jeu Qu'il va falloir finir 4 fois Avant d'avoir compris Le scénar T'as envie de lui répondre J'y peux rien Si t'es con Sans méchanceté Keneda 50€ T'étais pas sur mon live Keneda J'avais pas Keneda Sur mon live En début de live Une fois m'aurait suffi Sinon bonne aventure A vous Le jeu promet quand même Bon voilà J'adore ce commentaire Il a pas fait le jeu Il a adoré le jeu C'est un jeu excellent Il a mis 5 sur 20 Mais il est outré Que ça soit en anglais Et qu'il a fait Qu'un quart du jeu Que ça vaut 400€ Qu'il a téléchargé 60€ Dans sa tête C'est Relisez vous bordel Les mecs Relisez vous Tu sais Il commence 3 phrases Il va aux toilettes Il revient Il part sur autre chose Il va aux toilettes C'est un truc de fou Ça pue la cacahuète Ah j'adore Ce jeu pue la cacahuète A part l'infiltration Et les pseudo Côté Trop dark Du héros Y'a quoi C'est plat On s'ennuie à mourir Y'a rien de spectaculaire A l'écran Le gameplay On dirait qu'on est sur la PS1 Sérieux On est en 2015 pourtant Non mais allo quoi J'adore leur façon de parler J'ai joué pendant plus de 3h Max 5h je dirais Et je l'ai revendu Illico presto Tellement le début est chiant à en mourir Quand je vous dis Que j'étais sur le point De m'endormir J'abuse pas quoi Tu m'étonnes Qu'Hideo Kojima Se soit fait virer A cause de son incompétence Qu'il est Et qu'il tournait en rond Le gars il a cru Que sa série MGS C'était des films Même des R Bonjour les gosses Dimensionnés Et que du blabla Et des cinématiques à 2 balles Si on faisait ça Si on faisait une série Avec son scénario digne du série B Ça aurait fait un gros flop Mine de rien Vu que c'est des jeux vidéo Là il y a tous les gugus Qui fantasent dessus Pour que je n'ai Pour je ne sais quelle raison Et après des fanboys Qui osent dire Que ce jeu sera De les Game of the Year Mais allez vous pendre quoi C'est The Witcher 3 En force Ouais 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 On dirait un hooligan Dans un match de foot A combien s'élève Le chèque que JVC Lui a donné 18 sur 20 Comme pour Call of Combien Je vois déjà venir Tous les haters Que des avis Ne vont pas dans leur sens Mais moi j'ai envie De vous dire le dicton Y'a que la vérité Qui blesse Prends tout son sens Ici mes petits loulous Y'a un truc C'est J'ai envie de le remettre Dans ce genre de commentaire Un ego surdimensionné Pour taper ce genre de commentaire Il faut avoir soi-même Un ego surdimensionné Et aucun avis objectif J'espère que tu le prendras pas mal Parce que sinon La vérité blesse Là où ai-je du 9 Ah bah c'est le commentaire Que tu voulais que je lise Mais ce jeu pue la cacahuète C'est génial Il est beau L'histoire a l'air Les mecs sérieux C'est une nana qui tape Les nanas ne mettent pas De ponctuation Les virgules mec Les virgules S'il te plaît Le jeu est très bien Il est beau Il a l'air Le jeu est très bien Comment tu veux lire Le jeu est très bien Il est beau L'histoire a l'air pas mal Le problème c'est que J'ai passé mon enfance A jouer sur Crash Bandicoot T'es un autre jeu De basé sur l'action Et non sur l'infiltration Je n'ai jamais C'est le fait Attends Attends Je vais la faire en une phrase Y'a pas de ponctuation Je vais aller jusqu'au point Le jeu est très bien Il est beau L'histoire Le problème c'est que J'ai passé mon enfance A jouer à Crash Bandicoot Et autre jeu Plus basé sur l'action Et non l'infiltration Je n'ai jamais joué au Metal Gear Certains vont dire Que j'ai gâché ma vie Ou je ne sais quoi Passer à côté de ce magnifique jeu Mais m'aimé des virgules mec T'as failli me tuer bordel Fun prestige Joueur de Call of Avec un pseudo comme ça Il doit jouer à Call of Mais sinon son commentaire M'a fait beaucoup rire Le jeu est très bien Il est très beau L'histoire a l'air pas mal Le problème c'est que J'ai passé mon enfance A jouer à Crash Bandicoot Et à d'autres jeux Basés sur l'action Et non à l'infiltration Que je n'ai jamais joué Au Metal Certains vont dire Que j'ai gâché ma vie Non C'est pas parce que T'as pas joué à un jeu Qu'il faut te laisser Par l'autre Wesh du 9-1 Te laisser marcher sur les couilles T'as le droit de pas avoir Joué à certains jeux T'as pas gâché ta vie pour autant Et que je suis passé À côté de quelque chose De magnifique Ça ça peut être possible Le problème Comme je le dis Chacun ses goûts Et ses couleurs Donc je n'aime pas Les jeux d'infiltration Mais j'ai voulu essayer C'est tout à ton honneur Peut-être A ce jeu Je vais aimer ça Mais non C'est Mais non Mon truc C'est de l'action Donc voilà Pourquoi je lui mets Cette note Car j'ai voulu essayer Et je n'ai pas aimé Pour moi Si on n'est pas fan On ne doit pas prendre ce jeu Bien sûr C'est mon avis Je transpire Je se mène sur les bras Il a 137 avis négatifs Et bah moi J'y mets quand même Un avis positif On passe l'orthographe Mais il a essayé Il a donné un avis négatif Mais il a pris le point Le temps d'essayer le jeu Donc ça se voit Qu'il est gentil quand même Le mec Et qu'il a un peu De bon sens Inflictation métal Ah celui-là Floruit Il j'aime bien aussi 70 boules Ça les vaut Même Mad Max C'est un vrai monde Ouvert à 50 boules Bon ok Il y a des cinématiques Il y a quelques cinématiques Mais 20 boules de plus Pour du cinéma Mais lol Mad Max C'est à 5 boules de plus Au cinoche Avec écran géant Et son de la mort Qui tue Tant qu'il y aura Des guignols Pour acheter A 70 boules Les distributeurs Continueront de faire Leur beurre Et à mettre Des soi-disant Triple A A 70 boules Le mec il a un problème De boules Le mec il a un problème Avec ses boules Il m'a fait marrer celui-là Bonjour Je n'ai pas acheté le jeu Mais je lis vos commentaires Avec attention Vous pouvez vous dire Que sur l'IA en général Répond elle en bien En fonction des Je l'ai trouvé Très décevant Dans Grand Dio Mais il a mis 13 sur 20 Il n'a pas acheté le jeu Il n'a pas testé Il habiterait sur 20 Il y en a qui ont essayé Lui n'a pas réussi C'est exactement Un super résumé